On entend parfois dire que les cafards seraient les seuls à survivre en cas de guerre nucléaire. Qu'en est-il réellement ? Allons voir les chiffres. Pour évaluer les dégâts causés par les radiations nucléaires, on utilise une unité, le grès, qui mesure la dose absorbée par le corps. Prenons l'exemple de l'essai nucléaire de 15 mégatonnes en 1954 sur l'atoll de Bikini. A supposer qu'ils échappent à la mort par brûlure ou sous l'effet de l'onde de choc, les êtres vivants situés à proximité subissent une irradiation gamma intense. Pour l'espèce humaine, la dose d'irradiation aiguë provoquant le décès d'un adulte sur deux est d'environ 4 grès, soit la dose reçue à 200 km du point d'impact, 12 heures après l'explosion. Et pour les animaux ? Plus on se rapproche du point d'impact, plus l'irradiation est forte et plus les espèces sont touchées. Une poule sur deux meurt si elle est soumise à une irradiation aiguë de 5 grès. La dose est de 6 grès pour les souris, 9 grès pour le saumon royal, 23 grès pour le grillon domestique. Et pour notre cafard, le Blatela germanica, 50% des effectifs ne survivent pas à une dose de 30 grès. Une dose bien inférieure à celle du cloporte commun, 225 grès, ou encore celle pour un coléoptère, le dermeste noir, 1066 grès. Et tout ceci n'est rien comparé au tardigrade, milnésium tardigradum, dont la moitié survive à 5000 grès, tandis que la bactérie Deinococcus radiodurans, elle, supporte cette dose sans faillir. La dose létale tuant 50% de ses effectifs est de 10 000 grès. Donc non, les cafards ne seraient pas les mieux placés pour survivre en cas de guerre nucléaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada